Sachez que cette rencontre ne se veut vraiment pas en fait on ne veut pas avoir la posture d'expert on veut avoir la posture d'accompagnateur on connait très bien moi et Rita les mathématiques et les sciences à la FGA donc pour ceux et celles qui ne me connaissent pas je suis Karine Jacques je suis orthopédagogue pour l'accompagnement national en FGA et en FP donc j'ai travaillé pendant 14 ans à la FGA je travaille encore en fait mais j'étais avec les élèves et j'étais en fait orthopédagogue donc ce qui m'a permis de travailler avec plusieurs élèves les notes de cours et sachez qu'il y a plusieurs années la feuille de notes de cours elle n'était pas permise à la FGA donc c'est peut-être c'est peut-être là Martin écoute ou ceux qui ça fait plusieurs années qui enseignent c'est peut-être avec le renouveau pédagogique qu'on l'a vu puis qu'on l'a inséré ensuite de ça à la FBC mais donc c'est quelque chose en fait de nouveau aussi que les élèves peuvent amener se prendre des notes puis les avoir en évaluation donc c'est quelque chose qui reste en fait problématique et à travailler constamment avec nos élèves je vais me présenter je vais animer avec Karine aujourd'hui je suis conseillère pédagogique pour le CSMI je connais que déjà quelques personnes parmi vous donc pour ceux qui ne me connaissent pas je suis conseillère pédagogique en mathématiques sciences et informatiques j'ai enseigné pendant plusieurs années à la FGA entre autres pour les groupes de FBC et de FBD en mathématiques et puis donc c'est ça je suis ici aujourd'hui avec Karine bien merci puis sachez en fait que la rencontre elle est enregistrée donc pour ceux et celles qui ne voudraient pas qu'on les voit à l'écran bien vous pouvez fermer votre caméra si vous êtes à l'aise bien écoute c'est sûr qu'on ne se rendra pas à un million de vues je tiens à vous le dire mais c'est toujours plus agréable pour vous et pour les animateurs d'avoir des visages d'avoir des réactions on s'ennuie en fait de venir vous voir en personne mais ça doit s'achever parce que le son de belle lieu fait que je remets pour la dernière fois en fait le PDF de la présentation donc vous allez pouvoir suivre et répondre aux questions quand je vous en pose parce qu'ils sont inscrits dans le PDF donc ça c'est une stratégie pédagogique que je vous suggère d'utiliser c'est toujours le fun de pouvoir répondre à des questions d'avoir l'air d'être un ami donc aujourd'hui ce qu'on va faire je vais partager mon écran ce qu'on va faire aujourd'hui ça va se définir entre quatre temps on va se replonger dans le temps pour savoir comment nous on apprenait donc si vous avez à la portée de main un papier et un crayon parce que oui dans notre temps quand on a étudié au secondaire c'était avec des papiers et des crayons ah c'est encore comme ça en 2022 alors si vous avez ou si vous pouvez aller chercher pour la prochaine minute papier et crayon pour se faire un exercice de commémoration commémoration ou quelque chose qui entre les deux ensuite de ça on va vraiment détenir la prise de note la principale partie de l'atelier va être vraiment en expérimentation clinique de vinaigre clinique où on va aller chercher c'est quoi les stratégies pédagogiques c'est quoi les leviers c'est quoi les obstacles et ensuite de ça on va retravailler c'est quoi les stratégies d'enseignement et d'apprentissage tout en montrant divers outils qui existent pour soutenir l'apprentissage de la prise de note j'espère que ça vous va parce que c'est parti alors tout le monde a un papier et un crayon si vous les avez est-ce que vous pouvez me montrer à l'écran ah bravo super alors on a des intentions dans la rencontre alors l'idée c'est vraiment d'accompagner nos élèves dans l'enseignement mais la régulation de la prise de note donc en fait ce qu'on va parler c'est la posture de l'enseignant dans la prise de note mais aussi comment on peut soutenir les élèves à le faire par eux autres même parce qu'on sait qu'on est dans un contexte d'enseignement individualisé qui sont tous à des niveaux en fait différents mais qu'on peut amener l'élève à trouver un sens à la prise de note parce qu'une des premières choses qu'on va voir c'est que pour les élèves ça n'a pas de sens la prise de note et c'est pourquoi c'est si difficile de le rendre en fait comme une stratégie d'apprentissage pour eux-mêmes et on va réfléchir à des mécanismes à mettre en place en classe pour favoriser la prise de note donc et les stratégies vous allez voir il y en a quelques-uns mais surtout ce que l'on veut c'est d'avoir vos propres stratégies pour qu'on puisse bonifier notre coffre à outils alors vous êtes prêts crayons à la main super alors je vais départager mon écran pour vous poser quelques questions ce que je vous demande c'est de vous replonger dans votre parcours au secondaire et de prendre un temps une minute pour décrire quand est-ce que vous prenez des notes au secondaire et dans quel contexte s'il y en a qui n'ont pas d'idée repensez à des cours à des moments essayer d'expliquer de donner le plus de détails possible c'était dans quels cours qu'on prenait des notes c'était de quelle façon qu'on prenait des notes mais toujours dans un contexte d'enseignement secondaire lorsque vous étiez étudiant c'est comment qu'il était fait les notes c'était avec quel outil que vous utilisiez c'était pendant les cours après les cours donc essayez de donner le plus de détails possible je vous demande ensuite de ça sur la même feuille de notes de vous noter sur un à dix pas l'efficacité mais comment c'était signifiant en fait pour vous de prendre des notes de cours au niveau secondaire donc un étant c'était pas du tout signifiant et dix c'était très signifiant très aidant belle stratégie pour vous d'apprentissage dernière question quelles étaient vos méthodes de travail pour étudier pour un examen final votre examen du ministère ou quoi que ce soit dans vos années secondaires quelles étaient vos méthodes pour étudier pour réussir vos examens au secondaire super merci de vous être prêté au jeu qu'est-ce que ça l'a donné alors quelqu'un veut partager alors je vais prendre quelqu'un qui se propose parce que sinon je peux dessiner quelqu'un alors quelqu'un voudrait partager comment c'était la prise de notes au niveau du secondaire de 1 c'est loin le secondaire oui Karine c'est loin le secondaire c'est loin je me souviens pas j'essayais de penser dans la classe comme telle je me revois pas prendre tant de notes que ça mais je me vois la veille d'un examen 2-3 jours avant l'examen c'est là que la feuille de notes enclenchait parce que c'était du parcours je me souviens surtout en géographie que j'ai tellement haï mais là c'était vraiment les trucs mes moniques le casse-moc nouveau nouvelle deux îles pour tout apprendre par coeur je me revois encore me coucher tôt me lever à 4h le matin 3-4h parce que c'était là que ça rentrait le matin ça suivait cégep université mais moi c'était vraiment c'était comme de la grosse brille pas le fun c'est ça je me souviens ok c'est pas en fait associé à quelque chose d'agréable puis bien surtout en fait en géographie c'était quelque chose que tu faisais très proche de l'examen donc pas tant en cours d'apprentissage non c'est bien correct là aussi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse puis est-ce que sur 1 à 10 c'était comment 1 à 10 j'ai demandé ton sentiment d'efficacité personnelle est-ce que c'était une bonne stratégie ou pas une bonne stratégie est-ce que tu étais contente d'en faire ou pas contente d'en faire je me suis mis deux notes j'ai écrit pour les cours 1 sur 10 parce que comme je te le dis il me semble que je ne prenais pas de notes mais avant l'examen je me suis mis la note de 8 sur 10 parce que je passais bien mes examens c'était une stratégie qui te rapportait mais pour laquelle tu n'avais pas de plaisir non plus et tu as gardé cette même stratégie même au cégep et à l'université oui super puis tu faisais ça en fait le matin proche d'un examen puis est-ce que tu le faisais à la main oui tout le temps parfait oui c'est vrai on a un certain âge en fait c'est ça des dessins puis tout ça de la couleur excellent puis comment tu étudiais pour étudier à tes examens bien comment j'étudiais pour les examens bien comme je te dis au secondaire ça c'était vraiment collé sur l'examen au cégep je n'avais pas tant maturé ça ressemblait à ça à l'université je me suis dit là je m'étais fait un plan de maths parce que je me suis rendu compte qu'à l'université une fin de session ça l'implique beaucoup fait que là j'étudiais plus régulièrement avec une petite feuille de notes comme par deux trois chapitres là c'est que je mettais de côté là mais tu avais réussi à fragmenter dans le fond l'apprentissage ça a pris du temps à comprendre mais écoute des fois là des fois on aurait fait bien des erreurs parfait merci Karine Martin oui je dirais un peu dans le même sens moi il y a deux deux éléments il y a l'air ce qui était mettons on va dire imposé et ce que moi je faisais pour moi-même au niveau de ce qui était imposé pardon l'efficacité j'ai mis trois sur dix au niveau de ce que je faisais moi-même dans le temps tu seras surpris d'apprendre que j'étais un élève modèle je me donne dix sur dix mais si j'y repense maintenant c'était pas efficace c'était pas efficace ça serait plus sept parce que j'étais genre à toute quasiment tout tout retranscrire un peu un peu trop intense même les choses que je savais pertinemment que j'aurais jamais de besoin que ça allait super bien je le faisais pareil puis parenthèse oui je veux dire j'ai une de mes filles je regarde ces feuilles de notes qu'elle se fait avant ses examens tiens en secondaire 4 puis elle fait exactement comme je faisais puis je dis t'as pas besoin de tout mais c'est en tout cas je me dis un jour elle va peut-être le réaliser par elle-même mais elle est rendue là dans son cheminement tu comprends parce que tantôt je vous montre le développement en fait de l'apprentissage selon sur ça mais elle est rendue là dans son apprentissage à tout recopier pour restructurer fait qu'on l'a fait elle le fait donc la paume ne tombe pas loin de l'âge non c'est sûr tu sais quand tu parlais d'examens finaux tu sais j'ai toujours un peu gardé mais j'ai amélioré mes techniques tu sais j'y allais avec la méthode d'entonnoir tu sais le cahier le livre un cahier Canada une feuille recto verso c'est là même au secondaire tu t'es rendue à l'entonnoir non ça c'est un petit peu plus après ok merci merci parce que je te trouvais vraiment bon comme élève modèle au secondaire mais méthode d'entonnoir c'est plus cégep université que généralement on se rend à ça Catherine oui bien en fait je pense que les matières principales dans lesquelles je prenais des notes c'était essentiellement en maths puis parfois dans les sciences humaines tu sais en histoire un peu ligne du temps ou des événements des choses comme ça donc c'était beaucoup ce qui était factuel des contenus que je savais que le par coeur qu'on devait apprendre par coeur mais moi j'étais vraiment paresseuse c'était facile l'école fait que je faisais beaucoup de barbeaux puis de dessins puis une couple de mots à travers ça c'était bien digéré c'était pas je recopie tout ce qu'il dit quand il parle c'était pas ça du tout c'était plus ah ça je suis pas sûre de m'en rappeler tiens je vais l'écrire fait que c'était beaucoup dans ce sens-là mais j'étudiais jamais mes notes j'étudiais pas la seule chose que je faisais c'est que je faisais étudier mes amis donc j'avais plusieurs amis qui échouaient à l'école qui avaient beaucoup de difficultés fait que moi dans le fond à chaque fois qu'on avait des périodes d'examen les semaines qui précédaient je révisais les contenus avec eux puis bien c'était pas bête parce que quand t'enseignes c'est quand même facile de se rappeler beaucoup de choses fait que c'était surtout ça c'était beaucoup en le faisant aux autres pas en le faisant pour moi-même fait que c'est tout mais ça c'est super bien parce que dans le fond tu as trouvé un sens parce que tu te sentais compétente auprès de tes amis auprès de tes pères ok puis tes pères se référaient à toi puis toi t'étais comme valorisée en disant à Colin tu sais si moi j'ai de la facilité je vais le faire puis ça va les aider puis tu sais par l'entremise t'étudiais aussi le super et puis à cette époque-là existait l'échec fait que tu sais comme tu pouvais vraiment perdre des amis en chemin fait que moi c'était bien important de ne pas en perdre en chemin c'est ça c'est effectivement très important Marie ça fait pas si longtemps que ça de faire ton secondaire si je ne m'abuse exactement bien pas si longtemps mais en tout cas ça fait pas trop trop longtemps disons je m'assure ça fait vraiment pas longtemps comparativement à plusieurs heures d'ici Marie est une QV 96 fait que ça fait pas longtemps donc c'est ça moi j'ai ma prise de notes au secondaire était un peu différente moi j'ai eu beaucoup des enseignants qui nous donnaient des cahiers de notes de cours avec des trous puis dans le fond tu sais ce qu'on faisait littéralement c'était on regardait un PowerPoint on avait exactement l'image du PowerPoint sur notre cahier de notes puis les mots qu'on devait récopier en couleur sur le PowerPoint donc il fallait suivre le prof parce qu'il présentait pas non plus les mots en avance donc on allait avec son rythme à lui donc nécessairement il fallait qu'on écoute quand il parle puis si on n'écoutait pas on manquait le mot fait que là il fallait demander aux voisins d'à côté s'il avait compris ou s'il avait écouté donc tu sais moi je me suis mis une espèce de 5 sur 10 parce que pour la prise de notes c'est sûr qu'on était on était un peu à l'écoute mais on n'était pas trop engagé non plus parce qu'il fallait juste écouter quand il y avait un trou dans notre cahier fait que tu sais on pouvait se dire ah mon prochain trou c'est dans une page ok tu sais je peux regarder autre chose puis revenir tantôt donc pour ce point-là moi je dirais que c'était un peu moins signifiant pour nous de faire ça sauf que c'était vraiment aidant rendu à l'étude parce que tout était là tu sais on avait toutes nos notes de cours étaient déjà formées puis rendu là ben là tu sais moi c'était une question de mettre de la couleur de recopier chez moi puis d'étudier j'avais j'ai aussi la chance d'avoir une soeur jumelle donc on avait les mêmes contenus en même temps on se posait des questions beaucoup etc mais moi c'était vraiment des notes de cours en dictée trouée qu'on avait en fait l'enseignant avait déjà mis ce qui était important exactement c'était des mots qui étaient des trous dans le fond qui étaient importants les matières qu'on devrait se rappeler et c'était présenté sous forme de diapositive rappelons que les diapositive qu'il présentait ça ne ressemblait pas au bruit boutier que l'on a pour nos élèves non exactement caractère 10 simple interligne avec 800 mots par page voilà je veux juste dire un comparatif mais je dis ça puis je dis rien c'est ça fait que moi ça a été beaucoup ça puis tu sais ma manière d'étudier après c'était de recopier mes notes de cours mais c'était des cahiers de notes de cours c'est qu'on avait donc après chapitre 1 on avait un examen sur chapitre 1 fait que là on revoyait le chapitre 1 au complet même chose pour la suite tout ça c'était en histoire en géo en chimie puis même un bout de temps en mathématiques juste pour le contenu matière juste pour le contenu matière oui mais encore là il y avait quelque chose qui avait été fait merci beaucoup beaucoup Richard ouais quand tu as parlé d'âge je me suis senti assez visé fait que nous il n'y avait pas de powerpoint il n'y avait même pas il y avait des acétates en rouleau le prof il arrivait en début de l'année il avait son rouleau de prêt puis il déroulait ça puis c'était obligatoire de copier exactement ce qui était écrit donc c'est une très bonne méthode pédagogique c'est en chimie surtout fait que là puis le prof circulait pour être sûr que tout le monde écrivait fait que là il fallait attendre après les gens qui écrivaient moins vite en tout cas c'était vraiment intéressant ces cours-là et donc ça je l'écrivais mais j'étais un peu comme Catherine assez paresseux puis moi l'important c'était de comprendre c'était pas d'apprendre par coeur fait que j'avais une soeur qui elle et une blonde qui les autres c'était du par coeur puis pose-moi des questions puis c'était 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 régurgité comme ça il y avait juste histoire et géo puis là j'ai aucune mémoire encore aujourd'hui c'est pareil donc il fallait que j'écrive pour pouvoir me rappeler mais j'avais des 60-70 donc c'était pas c'était pas fort donc je me suis mis un 2 c'était pas très signifiant pour moi là le par coeur non mais en même temps tu m'as dit quelque chose qui généralement arrive plus tard dans l'apprentissage mais pour toi c'était important de comprendre ouais mais moi je pense que comme Catherine c'était la paresse plus plus tu comprends vite moins tu as du travail à faire après fait que j'étais très attentif pendant le cours j'essayais de comprendre vraiment puis je lisais dans le livre pour pas avoir à prendre des notes pour comprendre tout de suite puis ça restait fait que c'est pratique jusqu'au temps que tu t'en vas de quelque part puis t'as besoin d'avoir des connaissances qui sont réagitées puis la mémoire fait que c'est ça au cégep j'ai comme changé 2-3 fois d'options parce que c'était non j'avais pas de bonne méthode de travail puis je n'ai jamais eu au secondaire fait que ça je dis que j'ai souvent travaillé avec mes enfants en disant j'aurais pas le même problème que moi vous allez travailler vous allez avoir des méthodes de travail puis vous allez pouvoir choisir ce que vous faites des méthodes de travail c'est un excellent travail ils sont allés mes enfants je change de sujet mais ils sont allés dans une école internationale où il y avait la voie internationale et ça ça les a aidés à prendre des notes qui ont conservé au cégep et à l'université les deux fait que un gars une fille fait que ça c'était bien bien c'est excellent écoute en terminant Karine et Rodica moi je voulais pas prendre la parole mais je suis tellement dans un autre bout du spectre c'est tellement différent de ce que j'entends que j'ai envie de le partager moi je suis allée à l'école au secondaire chez les religieuses fait que j'apporte quelque chose de complètement différent nous puis je suis quand même assez vieille à l'époque où les surligneurs ça commençait à faire son apparition puis t'étais chanceux chanceuse si t'en avais un puis t'en avais un pour l'année fait que t'avais intérêt à pas trop l'utiliser puis à l'étirer nous c'était ils nous lançaient dans la piscine c'était vraiment il y avait pas il y avait même pas le prof en avant comme disait Richard qui présentait quelque chose il n'y avait pas de notes de cours il n'y avait pas de document d'accompagnement donc on parle dans un cours de bio que le prof il a son affiche du coeur ou du système du système excrétaire puis toi ben si tu veux le retenir t'as pas ton téléphone pour le prendre en photo ta seule solution c'est de faire un dessin le plus vite possible en écoutant ce que l'enseignement donc c'était que du magistral avec on est loin de je pense c'est Marie qui disait tout à l'heure d'avoir des trous nous autres on avait même pas de document de sport fait que c'est t'écoutes l'enseignant qui est là qui parle et tu notes puis là t'as pas le choix tu dois pratiquement tout noter parce que t'es même pas capable de te concentrer sur ce que l'enseignant dit tu ne fais que noter la seule possibilité que t'as d'aller mettre des choses en évidence c'est de développer différentes techniques pour souligner en double enceinte avec des doubles vagues avec des vagues parce qu'il n'y a pas de couleur il n'y a pas de donc t'as pas le choix tu développes tes techniques tu t'essaies de voir tu prends de la rapidité sauf que j'ai l'impression qu'on a été lancé dans des piscines que les plus forts survivent que ceux qui veulent vraiment réussir apprennent à se connaître et à trouver ce qui leur convient mais les élèves un peu moins motivés ou qui avaient moins de facilité bien c'était c'était pratiquement du suicide il n'y avait pratiquement aucun sport moi j'étais chanceuse ça a relativement bien été j'ai réussi à m'en sortir mais c'était vraiment de tout noter puis après ça d'aller utiliser des techniques pour mettre en évidence ce qui est important puis on parle même en géo il fallait faire les cartes à la main il fallait faire les cartes à la main oui mais effectivement c'était quelque chose de super intéressant c'est de se lancer dans la piscine il fallait le faire puis advienne que pour eux ça va servir au bon mais au moins bon c'est pas tant efficace c'est sûr qu'en faisant sur le clou puis en faisant on se rend compte puis on parvient à chercher mais si à la base t'as pas de aucune stratégie t'as pas de matériel parce que dans dans ton temps Karine t'avais pas bien bien de matériel hein fait que tout ça en fait ça va ça l'a servi à la classe moyenne puis au-dessus mais sinon ça allait juste enfoncer ceux qui étaient le plus en difficulté qui allaient creuser l'écart entre ceux qui allaient réussir et ceux qui n'allaient pas réussir en terminant Radica au primaire au début nous avons commencé à prendre des notes avec un petit dicté dicté des mots et après les petits mots pour devoir pour demain nous avons pris des notes chaque jour initial nous avons collé petites images après un petit mot chaque jour nous avons pris petites notes petits conseils comment on développe notre chemin notre intelligence comment on ne prendra jamais par cœur comme ça notre développement moi je suis capable de me souvient plein de choses j'ai fini mathématiques en finale et informatique je sais exactement plein de choses qui se trouvent dans mes livres à cause de mes notes nous en Europe on prendra des notes de primaire de première année jusqu'à secondaire 5 et à l'université on prendra notre crayon on fait des notes mais on regarde en même temps le tableau oui c'est ça vous donnez vous donnez des idées ce que vous dites c'est très intéressant parce qu'on a beaucoup de clientèles qui sont issues de l'immigration et pour qui en fait effectivement dès le primaire ils prennent des notes de cours et c'est la façon d'apprendre en francisation on a de la difficulté à enlever le papier crayon parce que c'est sécurisant et c'est comme ça qu'ils ont appris puis on a l'impression d'apprendre quand on a un cahier puis un crayon il y a des choses que vous avez appris à l'université que vous avez fait et que là on demande à des gens qui sont plus au niveau du secondaire quoi que ce soit pourquoi vous pensez que et là je lance la question à tout le monde pourquoi vous pensez que j'ai voulu faire cet exercice-là que j'ai voulu vous poser ce genre de questions-là je serais curieuse d'entendre ceux qui n'ont pas parlé je peux vous dire une chose je ne veux pas que vous oubliez une chose moi aussi j'ai enseigné pour l'école primaire mais je veux vous dire l'école primaire c'est la pédagogie qu'on utilise on peut aider les gens on peut manipuler si on dit comme ça à 16 ans déjà on parle d'adult presque avec une expérience de vie n'oublie pas qu'on est sur le chemin d'andrologie androgologie oui excuse-moi ok et ici c'est une autre façon ici c'est besoin chercher leur capacité d'apprendre parce que ce sont des gens tous les étudiants peuvent prendre des notes c'est vrai mais pour étudier ce sont plusieurs façons effectivement on voit que maintenant on connait les styles d'apprentissage et il y a plusieurs façons merci énormément alors c'est toujours intéressant de se rappeler d'où est-ce qu'on part de se rappeler de se remettre en posture d'apprentissage ok et pour plusieurs personnes ce n'était pas significatif la prise de notes on a vu qu'il y avait plusieurs moyens on a vu qu'il y avait aussi du matériel de base qu'il fallait avoir même si dans le tas de karine c'était juste des feuilles puis pas de surligneur quoi que ce soit ou que dans le tas de richard c'était des rouleaux d'acétate puis que ça y allait comme ça donc on a vu en fait qu'il y avait un contenant qu'on allait qu'on allait on va appeler ça le contenant en fait aujourd'hui qui était très important à avoir mais que la recopie fait partie du cheminement qu'on fait ça parce que le prof nous l'exige ça fait partie du cheminement qu'on recopie pour le temps des examens la même affaire ça fait partie du cheminement et qu'éventuellement si on est vraiment bon comme Martin Hébert bien la méthode de l'entonnoir qu'on demande à nos élèves de faire bien ça vient en fait généralement pas tant au niveau du secondaire mais plus au niveau du cégep et de l'université mais ce que l'on sait dans tous les cas c'est que la pratique et la fréquence vous a permis d'améliorer vos pratiques et que dans tous les cas il n'y a personne qui s'est donné une note de 8 à 10 sur 10 au niveau de l'efficacité ok donc on ne se sent pas efficace donc cette prise de note là elle est difficile à faire et c'est normal que nos élèves éprouvent des obstacles est-ce que ça vous va j'espère que vous avez apprécié ce petit retour dans le temps mais ce qui nous amène vous voyez toujours mon écran parfait alors la prise de note qu'est-ce que c'est c'est un processus qui est cognitif donc c'est un processus cognitif ça veut dire que je dois mettre de l'effort ça ne viendra pas de seul je ne me lèverai pas un matin en disant yes je vais me prendre des notes aujourd'hui qui inclut les sens l'encodage et le recodage donc les sens madame Rodica vous l'avez bien dit il y avait quelqu'un qui parlait et vous deviez prendre les notes il y avait il y avait Marie qui disait qu'on voyait et on devait recopier mais on inclut plus on inclut les sens plus ça va faire du sens ça va donner du sens aux apprentissages ça va ça va inclure la prise de notes l'encodage et le recodage est-ce que quelqu'un sait qu'est-ce que c'est l'encodage et le recodage je vous montre alors j'ai pas j'ai pas l'animation malheureusement oh elle était trop belle en fait mon animation mais c'est quelqu'un qui lance une une voyons une balle et la balle en fait elle redébrise ça et le chien est là ok qu'est-ce qu'il faut que je fasse après ah oui ok il faut que je l'apprenne donc l'encodage c'est de dire ok j'ai des informations devant moi j'ai des informations devant mon lit qu'est-ce qu'il faut que je fasse qu'est-ce qui est bon dans quelle catégorie je vais mettre ça donc c'est ça donner un code quand je vous dis un mot palindrome si vous êtes pas capable de lui donner un code un code ça veut dire un mot qui ressemble ça veut dire une couleur ça veut dire un souvenir ça veut dire ça va être utile pour mon examen ou quoi que ce soit donc si vous êtes pas capable d'y rattacher un sens vous lui donneriez pas de code qu'est-ce que ça va faire bien ça va il va s'enlever et le recodage ça veut dire récupérer l'information donc t'es en train de le marquer parce que tu sais à quoi ça va te servir et tu sais dans quel contexte en fait tu vas pouvoir te réutiliser c'est un outil pour engager dans les apprentissages pour assimiler des nouveaux contenus pour garder des traces pour solidifier des connaissances ou pour réviser la matière puis ça je reviens sur chacun des choses donc c'est un outil pour s'engager donc être actif ok donc l'élève n'est pas juste en train de lire il est en train de décrire il est en train de faire un problème ok donc il est plus actif que lorsqu'il voit quelque chose ou qu'il entend quelque chose plus il bouge l'élève plus il va s'engager pour assimiler des nouveaux contenus il y a de la prise de notes qui peut se faire avant de faire des exercices ok donc et ça ça va être super important à le savoir puis à le mettre en notre tête parce que pour certains élèves de prendre des notes avant de faire des exercices des exerciceurs bien ça va aller roder la matière ils vont voir du vocabulaire ils vont voir des procédures quoi que ce soit ça c'est une autre des choses pour garder des traces pour solidifier des connaissances ça ça veut dire que pour certains élèves la prise de notes va être efficace un coup qu'ils vont avoir fait certains exercices et qu'ils vont avoir à magasiner assez d'expérience et là ils vont pouvoir prendre des notes regardez comment c'est fait généralement dans nos livres il va y avoir les feuilles de notes puis il va y avoir les exercices ok puis on demande aux élèves de prendre des notes chez certaines personnes de commencer par les de lire de lire les feuilles de notes et de faire les exercices et de reprendre les notes à la fin du cours va être beaucoup plus efficace parce qu'ils vont l'avoir vu ils vont l'avoir expérimenté et là ils vont pouvoir l'encoder et le recoder de différentes façons donc de terminer un apprentissage d'une notion par la prise de notes bien c'est une façon de retransférer les apprentissages et pour réviser la matière donc de prendre des notes et de les refaire c'est une bonne stratégie il y a énormément de personnes pour qui ils vont recopier textuellement et ça c'est hyper efficace donc de vouloir donner des abréviations en même temps que d'apprendre un nouveau concept ça va mettre l'élève en surcharge ok fait que oui les abréviations c'est hyper bon quand on veut être efficace et quand on veut faire deux choses à la fois mais il ne faut pas les donner trop rapidement à nos élèves est-ce que ça fait du sens est-ce que ça vous donne du sens que je dis oui j'espère en fait j'ai une question Karine oui peut-être tu vas en parler plus tard mais c'est quoi le délai d'encodage c'est la période d'encodage c'est quoi le délai c'est optimal parce qu'on a donné tu viens que si tu ne le fais pas tu es perdu le délai d'encodage c'est quelques secondes parce que ça c'est la mémoire à court terme et la mémoire de travail ça le délai d'encodage c'est maximum 20 secondes Karine as-tu le temps mais je sais que c'est en secondes non j'aurais tendance à dire que ça va vraiment varier d'une personne à l'autre selon la façon dont on va utiliser nos processus mentaux la façon dont on va le faire puis l'encoder personnellement c'est le temps d'aller vraiment faire l'aller-retour entre ce qui est automatisé dans la mémoire à long terme puis ce qu'on vient d'ajouter donc ça fait appel à ce qu'on connaît déjà faire toutes ces connexions-là ça va vraiment varier d'une personne à l'autre selon le degré d'automatisation des autres connaissances qu'on a déjà puis c'est pourquoi en fait de faire des notes de cours après quelques exercices bien ça va être une manière d'encoder parce qu'au départ quand tu vois quelque chose de nouveau peut-être que ton cerveau il n'est pas capable de faire des synonymes de donner des expériences de donner des exemples alors que si on a vu certaines procédures si on l'a essayé si on s'est trompé puis on a rétroagi bien là l'élève va dire ok bon mais c'est à ça que ça sert ok fait que c'est pour ça qu'on veut on veut amener en fait aujourd'hui à regarder les différents moments dans le cours et dans le livre parce qu'on sait que c'est de l'enseignement individualisé comment on peut prendre des notes de cours et que ça soit pas toujours juste avant l'apprentissage mais que ça peut être aussi après ça vous va Rita t'es patiente ce matin c'est à toi oui c'est à moi les échanges sont tellement riches c'est vraiment bien donc comprendre la prise de notes selon une analyse conceptuelle donc ici c'est les types de compréhension qu'on a pris du référentiel d'intervention peut-être que certains d'entre vous les connaissent ou d'autres pas donc je vais les expliquer rapidement donc on a la compréhension intuitive intuitive c'est ce qui nous appelle à faire des liens avec nos connaissances antérieures intuitivement on va être capable par exemple de différencier le tout de ces parties dans un objet de collection c'est vraiment c'est la partie qui nous permet d'amorcer souvent une tâche la partie qui est procédurale ici c'est vraiment plus on y va avec des procédures donc par exemple ici si je parle de la distance entre deux objets bien ça se peut que je vais avoir un élève qui va prendre mettons une efface puis il voit les yeux qui s'est apposé une côte à côte c'est des effaces de tableau donc il se fait une procédure pour mesurer la distance entre deux objets donc ici c'est vraiment que l'élève il fait une séquence pour une procédure ce qui est un peu plus abstrait donc l'élève comprend que pour une fraction unitaire par exemple ça c'est des exemples bien le numérateur c'est un c'est un concept qui est plus abstrait parce qu'on ne va pas on le définit mais à force de travailler avec des taux unitaires bien l'élève il finit par comprendre qu'une fraction unitaire bien c'est un numérateur de un puis qu'est-ce qui est formel bien c'est quand on formalise dans le fond le vocabulaire le concept et donc voilà c'est pas mal ça mais là la question que je veux vous poser par rapport à au type de compréhension c'est c'est quoi on prend des notes en général selon quel type de compréhension formel est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent répondre je suis pas mal d'accord oui je serais peut-être tenté de dire aussi une certaine procédurale certains élèves qui vont écrire une procédure ils vont comment je fais pour faire ça puis faire une petite liste effectivement donc moi aussi je le vois exactement comme vous puis même quand j'essayais de me rappeler moi au secondaire c'était quoi les notes que je prenais effectivement c'était toujours formel puis c'était toujours procédural c'était voici la définition puis voici comment faire la recette puis c'était vraiment ces deux types-là puis c'était beaucoup moins travailler avec l'abstrait puis l'intuitif mais on sait que pour certains élèves qui ont de grandes difficultés surtout en ce qui a trait à aller faire appel à leur connaissance antérieure ou aussi à tout ce qui est abstrait bien c'est peut-être un peu plus compliqué puis les notes de cours bien on en prend moins sur ces types de compréhension-là donc c'est plus une ouverture sur ce est-ce que on pourrait travailler ce type de notes de cours-là avec les élèves je lance la question parce que on est vraiment dans une réflexion ici par rapport à ces notes de cours-là si on sait que procédure formelle on en prend plus souvent sur ces deux-là puis que pour certains élèves ils ont tendance à reproduire une démarche mais ils ne comprennent pas nécessairement pourquoi ils la font puis là on le voit c'est typique dans nos épreuves on a des élèves qui vont arriver puis ils vont faire une démarche qui n'est pas du tout appropriée parce que dans le fond ils ont appris que quand il y a trois nombres dans une question bien c'est un produit croisé que je vais faire ou je vais faire la règle de trois donc puis là ils font de la mathémagie alors qu'en réalité il n'y avait pas de produit croisé à faire dans la situation ici ou de règle de trois donc ici c'est vraiment pour plus aller travailler d'autres types de prises de notes que celles qui sont formelles et procédurales donc ici on a fait une petite activité donc ce qu'on va vous demander de faire c'est de prendre des notes sur le sujet suivant donc puis je vous partage le lien dans le clavardage c'est fait c'est fait ah super merci donc ici dans le fond on a un beau texte est-ce que vous connaissez Bernadette Janvier et François Pelletier plusieurs d'entre nous les avons eus comme professeurs à l'université donc ici c'est une petite éducation donc je vous demande de prendre des notes sur ce sujet-là donc je vous laisse cinq minutes à peu près alors il est 9h55 et on se retrouve à 10h avec vos notes que vous devez nous montrer à l'écran bon donc ça fait à peu près cinq minutes donc on peut arrêter la prise de notes alors ce que j'aimerais savoir c'est comment vous avez vécu cette expérience en ce moment un petit tour de table ah Josée ne l'a pas fait moi non plus je ne l'ai pas fait j'ai trouvé ça beaucoup trop décourageant quand j'ai regardé puis je disais mon dieu il y a trop d'affaires puis là je suis comme bon premièrement je ne suis pas très bien installée mais j'aurais eu tendance si j'avais eu une imprimante à imprimer je pense la table des matières puis aller peut-être annoter à côté des chapitres mais là c'était trop pour moi 154 c'était trop non c'est ça on voit que la quantité ça a vraiment un impact est-ce qu'on s'y met ou pas les élèves sont souvent aussi dans cette posture ils ont un grand cahier devant eux puis surtout il y a des maisons d'édition qui sont beaucoup plus épaisse que d'autres puis on peut comprendre pourquoi des fois ça les décourage là Montre t'as aussi nommé que t'as pensé toi t'as commencé à réfléchir à un plan pour prendre des notes parce que je me suis dit je vais être la seule qui ne l'a pas fait mais non mais oui je me disais comment je pourrais m'aider pour justement mettons bien assimiler la matière sans avoir à lire à réécrire ou bien en tout cas j'essayais de voir comment j'aurais pu être efficace d'une autre façon que de retranscrire ce qui est déjà écrit est-ce que vous auriez un conseil à me donner dans ma consigne que je vous ai donnée par rapport à la prise de notes je vous ai dit prenez des notes mais oui Martin je dirais en fait il y a deux choses quelque chose qui rejoint un peu les personnes qui se sont on va dire désengagées dans le sens que on regarde on voit le nombre de pages qu'on fait comme noifuge je veux dire personnellement je me dis si j'ai à dire ou à proposer quelque chose il faut donc que j'aie l'air bon et intelligent je n'ai pas rien à prouver à personne je vais essayer de faire ce que je peux avec le temps que j'ai et on verra ce que les autres ont fait et ce que j'ai fait je me ramenais à quelque chose un peu plus le psychologue de Carole Douai qui parle d'état de développement ou d'état de fix il faut souvent que je me je prenne du recul puis je me dis j'ai rien à prouver à personne je vais y aller je pense que c'est quelque chose qui est encouragé aussi avec les élèves de dire on va essayer quelque chose on est toutes des personnes professionnelles puis quand même que ça serait lamentable mes notes de cours on va voir qu'est-ce que je pourrais que ça soit mieux la prochaine fois c'est un peu dans cette perspective quand il y a quelque chose qui fait peur que j'essaie toujours de me de remettre en contexte du pourquoi qu'on fait quelque chose effectivement c'est l'approche de la personne qui va proposer à l'élève de prendre des notes de rendre ça fais ton mieux ton possible pour faire rendre ça la tâche moins compliquée qu'elle en a l'air donc je trouve que c'est un très bon point que t'apportes Martin Catherine Catherine ou Marie je ne me rappelle plus ce qui est dans l'ordre Catherine ok c'est ma collègue en plus on n'est pas dans le même centre mais on est dans la même organisation bien en fait moi je me évidemment je me suis dit c'est un piège c'est sûr qu'il y a trop de pages c'est sûr que ça sert à rien j'étais plus dans l'anticipation de ce que vous aviez fait avec nous suite à quoi évidemment j'ai dit bon bien là on nous fait vivre ce qu'on dit tout le temps aux élèves genre je veux une démarche complète ou va faire ça mais ils ne savent pas c'est quoi on utilise des mots comme un peu flous un peu vagues fait que je me suis dit bon bien on va y aller avec un survol on va appliquer des stratégies qu'on dit aux élèves de faire fait qu'en voyant le survol j'ai vu à quel point tous les deuxièmes troisième chapitres c'était essentiellement des situations dans lesquelles on mettait en pratique les concepts qu'on avait vus dans la première partie ce qui m'a amenée à regarder à analyser la première partie à regarder la table des matières puis à me prendre des notes que sur cette partie-là en me disant elle permet de mobiliser les connaissances que j'ai acquises dans la deuxième fait que j'ai trouvé un moyen d'éliminer les effluents qui au final j'ai pris très peu de notes mais juste sur la partie que je jugeais qui était la plus importante que vous nous présentiez c'est vraiment bien mais ça a quand même pris un processus cognitif quand même élevé pour faire ça oui et en fait je me suis dit il ne faut pas que je fasse ce que je dis à mes élèves c'est-à-dire je ne veux pas que tu commences à prendre des notes ou commencer à calculer quand tu as une situation en fait j'ai essayé d'entendre ce que je dis tout le temps aux élèves puis d'appliquer parce qu'on est bon pour dire mais pas faire en tout cas bref moi je remarque que souvent les élèves ne prennent pas le recul ils veulent juste calculatrice ils veulent calculer c'est ça les maths je veux calculer moi je me suis dit je ne peux pas faire ça il faut que je regarde c'est quoi le sujet je vais prendre le temps qui est à ce que je note c'est une seule minute mais ce que je vais avoir noté va avoir plus d'importance parce que je vais avoir sélectionné ce qui est plus important c'est ça mon objectif merci Catherine excellente orthopédagogue Catherine Marie oui bien ça paraît que c'est Catherine qui m'a formée parce que peut-être sans cela la même chose je suis allée voir la table des matières à l'emploi j'ai fait mon survol moi je me suis fait des sections sur ma feuille de chaque titre puis ensuite je suis allée voir les succès avec une petite définition je n'ai pas eu le temps de faire le document au complet moi je voulais plus répondre à ta question le résultat concernant qu'est-ce que tu aurais pu préciser dans ta consigne peut-être de savoir pourquoi il fallait qu'on prenne des notes ça aurait aidé à cibler plus ce qu'on voulait comprendre etc donc par exemple prends des notes pour l'expliquer à quelqu'un ou prends des notes pour faire un exercice ou prendre des notes pour l'enseigner ça aurait été aidant à savoir qu'est-ce qu'il faut noter exactement effectivement c'était vraiment ça la question à laquelle je voulais en venir aussi parce que d'avoir l'intention de prendre des notes c'est vraiment important parce que dans le fond moi quand je regarde l'étude ici j'aurais pu me dire moi je m'intéresse seulement à savoir comment elle aborde le concept de volume puis c'est là-dessus que j'aurais voulu prendre des notes tu sais donc donc ici c'est l'intention alors que ça pourrait être pour d'autres personnes ben moi mon intention c'est de savoir comment elle aborde la relation entre des quantités donc ça pourrait être ça l'intention de prendre des notes puis mais là je veux revenir aussi au fait qu'ici on avait un texte qui était écrit puis on n'a pas personne qui explique c'est que dans le fond contrairement aux prises de notes que nous on a été habitués de prendre quand on était plus jeunes on avait quelqu'un qui expliquait en tout cas moi dans mon expérience j'avais un enseignant qui expliquait puis j'avais un cahier puis là je prenais des notes en suivant l'enseignant qui donnait des notes mais en enseignement à FGA la plupart de nos élèves travaillent de façon individualisée dans un cahier puis c'est vraiment eux qui vont à leur rythme c'est sûr que l'enseignant il va donner il va dire tu sais ça te prend à peu près tant de temps de faire telle partie ou telle chose donc il guide un petit peu mais par rapport à la prise de notes c'est qu'on prend des notes à côté mais on a déjà un cahier aussi qu'il y a des notes décrites dedans puis ça ça peut peut-être créer aussi un conflit chez l'élève parce que pourquoi j'aurais à prendre des notes à côté alors que j'ai un cahier aussi qui dedans il y a déjà l'information puis donc dans le fond si on revient avec la fameuse intention de sur quoi je veux que tu prennes des notes puis ça va être quoi les stratégies que tu vas utiliser pour prendre des notes tu sais rapidement on a remarqué que tu sais autour de la table on est tous des universitaires on s'est tout de suite doté d'un plan comment je vais faire pour prendre des notes dès qu'on a ouvert le document on a vu qu'il y avait 300 pages une centaine de pages il y avait combien de pages une centaine une centaine de pages puis j'ai mis dans le clavardage que le 21-01 il y avait 353 pages fait que c'est beaucoup plus gros de ce qu'on donne à nos élèves puis d'utiliser la table des matières qui est une excellente stratégie mais au secondaire je ne me souviens pas d'avoir utilisé la table des matières on a développé des stratégies qui sont hyper inefficaces mais de se doter d'un plan puis d'utiliser le glaceur d'utiliser les couleurs de chapitre quoi que ce soit tout ça va nous permettre d'être plus efficace parce que Catherine le survol que tu as fait t'a permis de structurer puis de regarder ça donc quand je veux prendre des notes de cours quand j'ai un nouveau manuel quand je suis un nouveau cours avec un nouveau manuel de prendre le temps de le séparer en chapitre de délimiter avec un peu au site peut-être où sont les corrigés où sont chez un élève par exemple qui a un trouble de l'attention les fonctions exécutives ne font pas en sorte de déterminer l'important du superflu fait que lui il voit 350 pages mais s'il dit ok finalement il y a 50 pages là-dedans c'est du corrigé il y a des pages qui sont en couleur parce que c'est des notes tout ça il faut l'expliciter il faut le dire parce qu'il ne le fait pas de manière automatique et autonome Martin si je peux me permettre ça Martin t'as dit quelque chose de super bien se commettre ok tu te commis alors tu le fais donc ça ça vient tout en fait parler du climat de classe qui est hyper important à avoir pour avoir le droit à l'erreur pour avoir le droit de retravailler sur une prise de notes de le refaire et surtout en fait d'avoir un modèle parce que cette intervention-là je le dis quand je fais des interventions en français quand t'as pas de modèle et quand surtout l'enseignant non plus ne se connait pas quand je dis à mes élèves en français vous avez 15 minutes de lecture mais que le prof en profite pour faire des photocopies pensez-vous que les élèves vont être assidus pour faire de la lecture alors l'élève qui aille 16 ans ou qui aille 54 ans le prof c'est le modèle c'est l'affaire à suivre donc quand on veut qu'il y ait des bonnes notes de cours il faut peut-être faire parfois l'exercice de dire je vais l'apprendre aussi cette note de cours-là puis on va les comparer comparer deux façons de prendre des notes de cours c'est aussi d'amener à l'élève à réfléchir sur ses mécanismes Richard ça m'amène à penser à la consigne que vous avez dite vous avez dit écrivez on va les regarder après donc moi j'ai commencé à le faire à un moment donné j'ai dit c'est pas ça que je fais d'habitude j'ai mon lecteur PDF j'ai commencé à souligner avec mon lecteur PDF en me disant que c'est ça que je fais d'habitude mais un élève elle m'a dit tu vas faire ça puis je vais vérifier après que tu l'as fait même si lui dans son cœur c'est pas le même qui travaille il va le faire puis il va perdre sa façon qui marchait peut-être parce qu'un prof lui a dit non c'est le même que ça marche parce que c'est le même que je lui ai appris j'ai été conseiller pédagogique longtemps avec des profs du primaire des jeunes profs qui sortaient de l'université qui me disaient c'est le même que j'ai appris moi pas c'est le même que j'ai appris à l'université c'est le même que j'ai appris quand j'étais petit puis c'est le même que je vais enseigner donc le renouveau pédagogique qui commençait je me disais oh my god qu'est-ce que je vais faire si les jeunes enseignantes qui sortent me disent ça qu'est-ce que je vais faire avec mes enseignants d'expérience mais ça s'est révélé que les enseignants d'expérience ont d'expérience ils sont prêts à ils ont l'esprit plus ouvert je pense en tout cas à ces cas-là et tout ça pour dire que le poids que le prof a est très grand aussi en disant c'est le même que vous allez faire ça c'est vraiment important ce que tu dis Richard parce que juste au début lors de l'activité d'amorce il y en a qui ont dit que leur enseignant leur demandait de recopier les notes de cours puis ils recopiaient tout ce que le prof écrivait puis il y en a pour certains qui préféraient écrire juste des mots-clés puis ça a fonctionné très très bien aussi mais c'est là qu'il faut comme doser entre qu'est-ce que j'impose à l'élève puis qu'est-ce que parce que ça a été imposé la prise de notes on vous demande de prendre des notes mais là le comment puis c'est quoi la façon qui est appropriée pour chaque élève bien cette ouverture-là on va la travailler dans le fond avec l'élève pour se dire nous en tant qu'enseignants moi comment je me sens quand je prends des notes qu'est-ce que ça prend pour moi que ce soit efficace mais l'élève c'est la même chose pour lui probablement que si je dis à un élève prends-toi des notes il va se poser plein de questions pourquoi elle me dit de prendre des notes sur qu'est-ce qu'elle veut que je l'écrive à quoi ça va me servir c'est toutes des questions qui vont s'opposer les élèves donc bien effectivement puis c'est pour ça qu'il faut aller essayer de jauger sur la pertinence en fait fait que si au départ on voit que notre élève a peu de stratégie que pour lui la prise de notes en mathématiques sa feuille qui peut apporter à l'examen c'est signifiant bien de lui donner en début d'apprentissage et qu'il en donne deux ou trois il va les remplir puis à la fin on va dire parfait là t'as fait ton cahier sur tes feuilles de notes de cours parce que c'était signifiant pour toi puis parce que tu pouvais les amener en apprentissage tu pouvais les amener en évaluation mais là on va les réécrire pour que t'en aies genre juste une copie pour respecter ce qu'on te demande à l'évaluation bien tu sais d'y aller comme ça parce que on ne sait pas ce qui est signifiant puis c'est souvent en connaissant nos élèves qu'on va pouvoir mieux les amener à développer leur propre stratégie propre aussi contenant Richard juste avant qu'on continue j'ai fait une erreur en fait puis tu l'as bien dit t'as dit quand j'ai donné la consigne j'ai dit on va vous laisser 5 minutes puis on va revenir et je ne voulais pas le dire parce que juste le fait que j'ai dit on va revenir je vais vous leur demander bien pour certaines personnes ça les a engagées alors que souvent on dit bien prendre les notes de cours mais on ne rétroagit pas sur les notes de cours ok et ça c'est super important c'est comme si on ne corrigeait pas les pré-test bien corrigez pas les pré-test les élèves ils ne feront pas les pré-test ou quoi que ce soit ou ça va être que les élèves qui ont une autodétermination très très grande qui vont les faire mais c'est hyper important dans sa planification de se laisser du temps de revoir les notes de cours et de porter des commentaires qui sont constructifs alors c'était mon erreur donc petit résumé dans le fond puis c'est toutes des choses qu'on a nommées de nos échanges en fait le contenant ça peut soutenir vraiment le contenu chez l'élève donc déterminer l'intention on peut la verbaliser l'écrire préparer des dispositifs dans quoi qu'ils vont écrire est-ce que c'est plusieurs c'est des feuilles de notes qui sont autorisées à l'évaluation ou c'est un petit cahier Canada ou est-ce qu'il a fait à l'ordinateur est-ce qu'il va avoir besoin de cahiers de surlignants donc est-ce qu'on surligne dans le cahier aussi pour pouvoir après prendre des notes de cours segmenter le contenant il y a quelqu'un qui l'a nommé je suis allée voir la table des matières puis je suis allée tout de suite à l'essentiel donc je suis allée à la partie des tâches donc elle a segmenté le document bien on segmente le contenant pour pouvoir se faire une planification justement de c'est quoi les notes de cours que je vais prendre fait qu'on était en fait de regarder en fait le contenant plutôt le contenu c'est vraiment des fois c'est parfois difficile parce que comme enseignant de mathématiques ou de sciences on est des maîtres de contenu puis on le sait qu'est-ce qui va être important puis on le sait que c'est important de prendre des notes de cours puis on sait quelle matière aussi va être essentielle mais vraiment de prendre le temps de caning en fait le contenant va permettre en fait de donner des petites victoires à l'élève et surtout de donner en fait confiance en lui confiance aux mathématiques donc on a un grand grand rôle à jouer sur la modélisation de la prise de notes pour juste en fait spécifier des fois le où le quoi qu'est-ce qui va être à prendre en notes donc avant de commencer un chapitre d'identifier qu'est-ce que avec l'élève qu'est-ce qui va être essentiel de prendre qu'est-ce qui a vu aussi parce qu'on a vu dans les types de conceptualisation l'intuitif donc d'aller réactiver les connaissances antérieures donc de pas hésiter à faire des liens à dire ce chapitre-là c'est en lien avec l'ancien cours que tu as vu ou le cours que tu as fait l'an dernier aussi pour essayer de créer physiquement ces liens-là et pourquoi pourquoi en fait va être énormément avec la rétroaction que vous allez donner parce que la prise de notes tout le long de son parcours au moins au secondaire risque d'être en fait une autodétermination en fait qui n'est pas intrinsèque une motivation qui n'est pas intrinsèque je vous mets dans le clavardage en fait une infographie qui montre qui fait le parcours de le continuum de l'autodétermination selon le modèle de Deci et Ryan je ne sais pas si vous l'avez déjà étudié si vous l'avez déjà vu mais quand on parle de motivation scolaire ça c'est super bien mais ça c'est comme quand on est dans des activités structurées lorsqu'on parle de motivation qui est plus intrinsèque qui est d'enseignement individualisé il faut plutôt parler d'autodétermination se trouver lui-même un objectif suivre si même son but donc il y a vraiment un continuum entre les différents stades de motivation donc c'est sûr que l'élève en fait s'il est en grande difficulté s'il a des difficultés motrices ou d'écriture s'il a une difficulté de lecture aussi va avoir aucun plaisir et ne fera pas l'activité et justement en fait va passer beaucoup plus de temps à justifier pourquoi il ne fera pas l'activité qu'il va le faire fait que c'est pour ça que de travailler le contenant va un peu diminuer cette colère et cette justification là pour passer en fait de la régulation externe à la régulation à être projecté il va le faire mais il va le faire si vous l'accompagnez si vous lui donnez une rétroaction il va le faire parce qu'il ne veut pas de conséquences à faire il va le faire parce qu'il veut faire son examen et de comprendre ça c'est vraiment de comprendre les différents processus d'apprentissage chez l'élève que c'est tout à fait normal qu'au début il ne prenne aucun plaisir à prendre des notes de cours finalement en fait plus on va essayer de canner le camp le comment d'avoir 20 minutes par semaine que tout le monde prend des notes sur une matière qui peut être transversale ou sur une stratégie aussi parce que tantôt on a parlé des stratégies de lecture Catherine tu en as fait une belle tu l'as bien expliqué mais ça peut être la stratégie de prise de notes peut être aussi sur d'autres choses que des mathématiques mais tout ça va permettre à l'élève d'aller vers une régulation qui est autodéterminée d'avoir un certain plaisir parce qu'il va voir que c'est efficace il va voir qu'il peut le réutiliser aussi puis il va se sentir fier et il n'aura plus besoin en fait de le montrer à vous de le montrer à ses élèves mais là ils ne vont pas nécessairement aux autres élèves mais Catherine tu me disais que toi tu le faisais pour tes amis ok mais tu sais ça là c'est une régulation qui est identifiée parce qu'on le fait pour quelque chose pour quelqu'un qui est extrinsé donc c'était vraiment un petit parallèle pour dire que la modélisation elle a vraiment fait son impact pour amener les élèves à prendre des notes on a Catherine qui a une question ou un commentaire c'était juste un micro commentaire sur ce que tu viens de dire Karine parce que moi je prêche beaucoup par ça genre faire ce que je dis aux élèves de faire le faire moi-même fait qu'ils voient toujours mes cahiers Canada sur ma table puis quand ils viennent dans mon bureau en individualisé des fois j'interrompe puis je dis je m'excuse je veux prendre quelque chose en note puis j'ai remarqué à quel point avant j'attendais toujours de le faire après quand ils partaient puis depuis que je le fais devant eux ils me posent des questions sur ce que je mets dans mon cahier pourquoi je le fais tout ça puis ça leur permet de comprendre à quoi ça me sert puis je vois après ça ils font ok je peux-tu le faire moi aussi ça veut dire que quand je suis ici je peux prendre des notes c'est comme si ça légitimait des comportements fait que en tout cas moi je vous inviterais à le faire mais à vous donner en exemple pas tant juste dans les exemples qui sont pour eux mais dans les exemples pour vous c'est comme si ben finalement ça a du sens parce que même elle a notre besoin de prendre des notes fait que en tout cas c'est ça voilà c'est pas juste ton âge Catherine c'est pas parce que tu parles la mémoire quoi que c'est ça mais non mais c'est effectivement vrai puis tu vas voir que la prise de notes ce n'est pas juste pour les mathématiques mais c'est pour aussi les autres choses parce que cet atelier-là on change deux trois affaires puis c'est bon aussi pour les cahiers préparatoires en français puis en anglais tu sais maintenant en fait on doit prendre des notes en cours d'apprentissage puis ça sert mais en fait il faut que ça soit une stratégie qui est d'enseignement pour aller vers une stratégie qui est qui est d'apprentissage est-ce que j'ai le goût de vous entendre quelles sont les distinctions que vous faites entre les stratégies d'enseignement et les stratégies d'apprentissage alors Maud t'as l'air à te poser une question ou on le sait pas Hugo je trouve que c'est beaucoup interrelié peut-être je vois qu'il y a quelque chose je crois qu'en tant qu'enseignant on va essayer d'aider notre élève selon ses stratégies d'apprentissage donc ma stratégie d'enseignement va un peu dépendre de la stratégie d'apprentissage de notre étudiant peut-être qu'on va on va l'aider plus avec certaines méthodes mais la différence j'ai l'impression que c'est vraiment stratégie d'enseignement donc la façon que je transmets l'information versus stratégie d'apprentissage la façon que j'accueille l'information la façon que je traite l'information qui m'est donnée c'est un petit peu que je verrais mais c'est très interrelié mais effectivement c'est interrelié puis pour que ça devienne une stratégie d'apprentissage il faut que tu l'aies vu quelque part fait que c'est pas juste la façon que tu transmets l'information mais c'est la façon dont tu traites l'information les questions que tu te poses les réactions que tu te fais comme quand puis tu sais je le sais parce que là on est encore en renouveau pédagogique de secondaire 5 qui n'est pas implanté partout mais tu sais on a des milieux qui sont très très insécures l'élève n'a pas besoin d'un kingpin en mathématiques le meilleur service qu'on peut donner à nos élèves c'est de lire le premier avec l'élève de faire ok attends là je vais leur lire parce que je comprends pas puis d'amener en fait avec l'élève à chercher à regarder comment toi tu l'interprètes comment tu vas aller chercher c'est quoi les outils que tu vas utiliser c'est quoi les liens que tu fais puis de verbaliser tout ça si tu fais une stratégie d'enseignement qui va aller vers une stratégie d'apprentissage Richard les stratégies d'enseignement doivent être donc variées parce que les stratégies d'apprentissage le sont oui effectivement d'autres choses par rapport aux stratégies d'apprentissage versus les stratégies d'enseignement qu'est-ce qui vient avant est-ce que la prise de note est une stratégie d'enseignement ou une stratégie d'apprentissage là ce que je vais vous demander c'est d'utiliser l'onglet réaction et de faire un pouce levé si c'est une stratégie d'enseignement avec un pouce levé ou un X si c'est une stratégie d'apprentissage est-ce que vous l'avez le X c'est une stratégie selon Mohamed stratégie d'apprentissage super stratégie d'apprentissage Catherine a l'air de chercher les réactions on a un ego qui a fait les deux les deux c'est ça oui c'est moi ta réponse Catherine en fait c'est un peu lié à ce que tu disais que pour que ça devienne une stratégie d'apprentissage ça peut valoir la peine d'avoir été mobilisé ou d'avoir été planifié ou réfléchi vous en aviez plein d'exemples tout à l'heure de gens qui recevaient des documents à compléter ou qu'il y avait une partie du travail qui était morcelée ou etc je pense c'est une collaboration puis idéalement même si l'acteur est différent comme l'acteur dans le moyen d'enseignement bien c'est davantage l'enseignant puis l'acteur dans le moyen d'apprentissage bien c'est davantage l'élève bien à quelque part si on a le même but les deux sont impliqués effectivement tu sais donc c'est sûr qu'il faut passer par un pour avoir l'autre mais les deux sont interreliés donc vraiment le verre pour amener l'élève à avoir une certaine autonomie c'est vraiment il faut falloir qu'il le voit qu'il l'expérimente puis le prof n'est pas obligé de toujours être le devant mais d'essayer d'avoir des pairs d'essayer d'avoir des notes de cours trouées d'essayer d'avoir différentes versions de notes de cours différents dispositifs c'est vers une co-construction puis l'élève n'aura pas tout à faire par lui-même et là en fait plus il va être exposé à diverses stratégies d'enseignement et d'apprentissage plus il va les peaufiner il va dire ah celui-ci elle me parle celle-ci elle va mais de demander à l'élève en P101 de prendre des notes de cours c'est comme me demander de faire un Ironman je vais juste dis ça puis je dis rien je vous mets dans le clavardage le continuum de la prise de notes selon les processus d'apprentissage élaborés parce que ça je vais le mettre dans le clavardage et je vais vous laisser un cinq minutes pour aller l'explorer de manière individuelle et prendre vos commentaires par la suite c'est vraiment bien fait c'est très clair oui merci Maud est-ce que tu peux dire qu'est-ce que tu comprends de cette génialité-là en fait on dirait que je vois vraiment parce que tantôt j'ai failli poser la question d'emblée les élèves vont souvent prendre trop de notes ça répondait bien à ma question justement parce qu'on dirait qu'on voit le cheminement vraiment de ce que devrait être l'enseignement de la prise de notes les étapes par où l'élève va passer puis on dirait que moi j'en ai des élèves qui prennent des notes mais là je vais tout revoir un peu ma façon de faire mais on dirait que d'emblée justement de donner des trucs d'abréviation j'aurais eu tendance à faire ça dès le départ mais là dans le fond ce que je comprends c'est que si l'élève il ne sait pas au départ comment apprendre des notes ça ne sert à rien que je dise de mettre des abréviations bref dans le tableau je trouve que c'est super clair vraiment l'espèce de cheminement de comment ça se passe par rapport à la prise de notes à l'apprentissage de la prise de notes oui effectivement donc des fois on a tendance à sauter des étapes pour être plus efficace puis montrer nous autres qu'est-ce qu'on fait comme bon chemin comme bonne stratégie parce qu'effectivement c'est une excellente stratégie mais écoute l'élève n'est pas là imagine l'élève que le français ce n'est pas sa langue maternelle puis là je suis en train de dire qu'avec je suis mieux de l'écrire AV ou AC il ne tombe rien parce qu'il y en a beaucoup d'élèves que le français ce n'est pas leur langue maternelle donc tu peux sauter des étapes Martin je dirais en regardant ça je suis remémoré même à l'université des fois dans certains cours j'avais beau avoir des stratégies de prise de notes mais tu sais quand l'enseignant tu n'as pas l'impression qu'il sait où il s'en va ou qu'il ne guide pas puis tu passes à travers à 12 semaines un livre qui parle des polymères en chimie mettons qui fait 700 pages en anglais comment tu fais de ne pas faire des notes de cours tu as beau avoir des stratégies ça devient impossible tu regardes un peu où il s'en va dans le cours mais si tu as l'impression que ça se revient dans toutes les directions tu ne peux pas y arriver ça me fait penser un peu à ce que tu parlais juste avant des stratégies d'enseignement je pense à la base il faut que ça parte de là puis oui ça va se faire en même temps mais si tu ne sais pas où aller je ne sais pas je regardais cette animation et ça me me souvenait de plusieurs cours d'université pas en pédagogie mais en sciences et boy c'est ça il faut être bon pour deviner où ça s'en va en fait c'est vraiment bien ce que tu dis parce que justement des plans de cours une suite logique on n'en a pas à la FGE dans un contexte individualisé puis des fois même à l'université on se dit voyons pourquoi ils m'enseignent ça c'est quoi le lien d'aller voir qu'est-ce qu'il va y avoir plus loin ça va être quoi une évaluation de fin de parcours à quoi ça va ressembler là ça va me dire ok c'est pour ça qu'ils me montrent ça je le sais c'est pour ça qu'il va falloir que je prenne les notes de cours c'est faire un pas d'avance pour faire un pas de recul super est-ce qu'il y a d'autres choses que vous avez vues qu'est-ce qu'on demande à nos élèves en fait sur l'échelle de sous ça où est-ce qu'on demande à nos élèves d'être est-ce que tu veux dire émotionnellement Karine non mais dans le fond dans les différentes stades aucune note de cours à être efficace à en prendre de notes de cours où est-ce qu'on demande à nos élèves d'être et où est-ce qu'ils sont en fait c'est peut-être leur demander de voir de regarder avec eux où ils sont puis après ça je veux dire ils vont avancer jusqu'où ils peuvent avancer c'est pas évident de se rendre au bout de ça ça se fait pas en un an non ça se fait pas ça se fait pas un an c'est certain fait que de regarder de regarder où est-ce qu'ils sont de leur montrer aussi cet outil-là peut-être ça va leur permettre de regarder puis de dire bien ça c'est efficace pour moi ça c'est pas efficace pour moi donc c'est une façon de représenter puis de regarder de regarder nos étudiants nos élèves puis de dire ok c'est quoi les stratégies pédagogiques que je peux mettre en place pour le soutenir et que ça devienne des stratégies d'apprentissage puis les stratégies d'apprentissage puis les stratégies d'enseignement c'est pas moi puis Rita qui va les faire malheureusement c'est vous autres qui allez les faire Rita je te laisse expliquer l'activité mais je voulais rajouter un petit commentaire ici tu sais est-ce que est-ce que c'est possible qu'un élève fasse des allers-retours mettons il change de cours il a terminé un cours de maths puis là il change de cours il passe au cours suivant puis tu sais est-ce qu'il peut faire un aller-retour est-ce qu'il peut régresser dans sa prise de notes dans ses stratégies puis oui il peut c'est sûr qu'il va faire puis surtout en mathématiques que tu sais en secondaire 3 là c'est très compartimental là ok fait que c'est normal de prendre des notes puis de vouloir mettons reprendre les notes de cours c'est une excellente façon d'étudier aussi là de juste reprendre ses notes de cours puis d'étudier à partir de ses notes de cours on nous l'enseigne cette stratégie-là à l'université fait que ça se peut qu'il se retrouve en abréviation quand on parle d'algèbre mais quand on parle de trigonométrie ou de géométrie bien qu'il revienne en fait à la modélisation puis à l'organisation oui effectivement tu sais puis il y a aussi tu sais quand on est dans aucune prise de notes là tu sais on sait que quand l'élève ici est au stade il prend pas du tout de notes ben ça se peut que lui tu sais il va trouver que c'est une perte de temps puis il en vaut pas l'intérêt puis lui il veut juste aller en examen tu sais lui c'est ça qu'il veut puis là il nous met de la pression pour aller en examen mais on sait qu'il est pas prêt tu sais parce que puis c'est les élèves comment qu'ils pourraient réagir ces élèves-là au départ qu'on va leur demander une prise de notes ben ça se peut qu'il va réagir de façon très négative puis qu'il va pas recevoir donc il y a un travail à faire aussi au niveau tu sais émotionnel avec l'élève au niveau tu sais lien avec relation avec l'élève pour qu'il s'engage tu sais dans il faut le convaincre au début il y a une partie où on va devoir le convaincre de prendre des notes puis qu'on va devoir vraiment beaucoup le soutenir donc on a préparé une activité aussi c'est vraiment c'est deux on a deux cas deux situations on a Mathilda et on a j'entre en note donc c'est un travail qui va se faire en sous-groupe dans le fond ce qu'on va vous demander de faire c'est de premièrement lire la situation de Mathilda et de ou de j'en sais rien c'est qu'il va c'est j'en prends note oui il s'appelle j'en prends note donc on va vous demander de lire les deux situations chaque équipe vous lire une situation donc j'en prends note où vous allez avoir Mathilda puis en sous-équipe dans le fond vous allez devoir répondre à quatre questions puis par la suite on va faire un retour en groupe sur les quatre questions que vous avez lues on avait prévu 30 minutes pour l'activité mais on n'aura pas le temps donc on va le faire avec seulement 15 minutes est-ce que ça te convient Karine 15-20 minutes pour qu'on ait le temps de faire un retour en grand groupe excellent est-ce que tu as quelque chose à rajouter là-dessus non en fait dans le clavardage les liens vont vous être remis en fait puis on va faire le tour dans les sous-salles pour aller travailler pour aller vous remettre les documents si jamais vous ne l'avez pas mais vous pouvez vous donner un secrétaire pour prendre des notes par équipe alors il y a des équipes qui ont eu Mathilda et l'autre j'en prends note je tiens à dire que j'adore mes jeux de mots donc l'équipe qui a eu Mathilda est-ce que vous pouvez dépeindre le cas et nous dire les stratégies que vous avez utilisées il y avait je crois l'équipe deux qui ont travaillé sur Mathilda si je ne me trompe et vous pouvez tous partager l'écran je ne sais pas si les autres membres de mon équipe voulaient faire un résumé où je me lance puis vous venez faire des précisions au besoin bon fait que dans le temps Mathilda grosso modo pour ceux qui n'ont pas lu l'étude de cas c'est une fille elle a fini en fait ça fait trois fois si je ne me trompe pas qu'elle refait son son cahier de secondaire 3 donc elle est très découragée elle ne réussit pas à le passer puis son secondaire 2 a été terminé mais avec une mention R sur son bulletin donc on ne sait pas à quel point son secondaire 2 est bien assimilé et compris non plus je pense qu'on ne sait pas nécessairement ça fait combien de temps qu'elle l'a fait non plus donc c'est un peu ça le portrait de mémoire de notre élève Mathilda fait que la question c'est quelles sont les actions qui aideront l'élève à prendre des notes afin que Mathilda soit plus efficace bien on avait comme soulevé plusieurs choses mais ce qui est ressorti c'est vu que ça faisait trois fois qu'elle refait son cahier dans le fond on s'est dit qu'on pourrait lui commencer par lui demander de faire un résumé du premier chapitre exemple puis pour valider principalement deux choses qu'est-ce qui a été bien compris et assimilé puis en même temps de pouvoir évaluer où est-ce qu'elle se situait au niveau de sa prise de notes donc à partir de ça on pourrait l'aider autant avec la prise de notes que revoir les concepts qui n'ont pas été bien compris c'est un petit peu ça je ne sais pas s'il y a des choses que mon équipe voudrait rajouter ça va alors pas pire résumément c'était ça pour la première question c'est parfait les autres on va y revenir est-ce que il y avait juste une équipe qui travaillait sur Mathilde les autres vous travaillez sur j'en prends notes je vais prendre maintenant l'équipe qui travaillait sur j'en prends notes si quelqu'un peut partager son écran et nous dire quelles sont les stratégies mais je tiens à dire que pour Mathilde c'est super bien de travailler sur ce qu'elle connait parce qu'elle est au courant qu'elle a échoué deux fois ok s'il vous plaît des fois on dit ah oui mais il a échoué deux fois ou quoi que ce soit mais les élèves sont au courant ils sont très bien capables de se trouver poches eux-mêmes alors j'en prends note qui partage son écran je vais partager la mienne merci Marie donc j'en prends note dans le fond c'est un élève qui n'a pas la langue française comme langue maternelle donc une barrière au niveau linguistique qui prenait déjà de très belles feuilles de notes mais qui mettait beaucoup de vocabulaire dessus des définitions etc puis il est seulement à son P P103 ou P104 que je ne me souviens plus par coeur il veut aussi aller vite puis il aime la compétition c'est ce qu'on avait comme résumé donc pour ce qu'on pouvait lui proposer en fait Martin avait parlé beaucoup du travail de synthèse donc les feuilles de notes sont très complètes mais c'est vrai qu'il soit capable de synthétiser le tout puis d'aller vraiment sur ce qui est difficile pour lui dans le continuum déjà mon équipe avait déterminé comment il serait à l'étape d'organiser puis de comprendre sa feuille de notes ce serait important qu'il soit capable de schématiser aussi puis d'être capable de lire expliquer des graphiques on parlait peut-être de faire du travail d'équipe pour les feuilles de notes puisqu'il aime beaucoup la compétition donc peut-être de pouvoir comparer sa feuille avec celle des autres puis de dans les discussions pour les comprendre aussi là je pense que c'est je ne sais plus si c'est Josée ou Maud qui parlait de vivre complètement concrètement des situations donc de prendre la feuille puis d'aller faire une situation réelle où on doit l'utiliser voir comment ça se passe puis ensuite de retravailler sa feuille puis comme j'ai dit tantôt donc de prendre des notes sur les difficultés qu'il a principalement plutôt que de vraiment tout écrire ce qu'il y a dans le cahier avec les définitions Merci Marie-Éritha par rapport à j'en prends note puis à l'acquisition en fait du vocabulaire tu avais quelque chose à dire Oui c'est que dans le fond là lui lui c'est les laisse-je te mêler mais lui c'est les stratégies de lecture aussi tu sais il y a ça aussi qui qui qu'il ne faut pas oublier tu sais parce que dans le fond lui de cibler les mots-clés c'est peut-être plus compliqué pour lui tu sais donc c'était-tu ça Karine excuse-moi je suis mêlée Oui c'est correct Excuse-moi Non non c'est pas Oui c'est ça Marie on voit que j'en prends note dans le fond là il y a une une faiblesse au niveau de l'acquisition du vocabulaire qui est énormément aussi le cas chez plusieurs de nos élèves donc ne pas négliger les stratégies de lecture qui parfois dans certains centres appartiennent qu'au domaine des langues les stratégies en mathématiques de lecture en mathématiques sont très très efficaces sont très importantes et quand on veut aussi travailler le contenant plutôt le contenu alors essayez d'aller voir qu'est-ce qui est important essayez de structurer je pense que c'est quelque chose qu'il faut miser c'était vraiment en lien avec les fameuses stratégies de lecture ce que je voulais dire c'est que pour un élève comme j'en prends note il va tout recopier il va s'accrocher sur des définitions comme vraiment pas pertinentes comme par exemple je suis certaine que vous avez déjà vu ça sur une feuille aide-mémoire un élève qui écrit la définition de c'est quoi un dénominateur dans une fraction puis là il écrit mot pour mot c'est quoi la définition de ce mot-là mais il va tu sais c'est parce qu'ici il ne se concentre pas sur vraiment sur l'essentiel ou tu sais sur qu'est-ce que je veux que tu comprennes à travers les apprentissages que tu fais c'est quoi qu'il faut que tu retiennes puis là c'est souvent ces élèves-là de les amener aussi à reformuler c'est quoi l'intention de tu sais quand je te parle par exemple d'une addition de fraction mais c'est quoi qui est important de comprendre quand on travaille les additions de fraction bien c'est de comprendre dans le fond que si ma fraction elle n'a pas le dénominateur commun c'est parce que dans le fond mes morceaux ne sont pas de la même grosseur puis je ne serais pas capable de les additionner mais ça c'est ça rentre dans les stratégies de lecture aussi d'aller être capable d'identifier qu'est-ce qu'on veut c'est quoi le message qu'on veut me transmettre tu sais quand je lis puis comment je vais le reformuler puis comment je reviens avec mes connaissances antérieures tu sais donc c'était pas mal voilà c'est pas mal bien expliqué puis j'adore ça parce que la reformulation dans ces mots-là sachez que de reformuler il faut passer par l'oral pour ensuite passer par l'écrit donc effectivement d'aller questionner en fait c'est s'arrêter se relire se questionner et reformuler donc l'idée c'est quand je reformule si on voit que ce n'est pas efficace à l'écrit de le faire à l'oral et que l'enseignant reformule que l'enseignant réécrive ou qu'un élève réécrive alors là ça c'est toutes des choses qu'ils peuvent aider parce que rappelons que de passer de reformuler donc c'est cogiter métacogiter à écrire c'est des processus qui demandent énormément d'être décortiqué oui puis c'est interrelié la prise de notes va être interrelié avec les stratégies de lecture fait que c'est sûr qu'aujourd'hui la rencontre n'apportait pas sur les stratégies de lecture mais ça va avec même si on se rappelle lors de la première activité qu'on a fait la première chose qu'on a fait c'est on a survolé le grand texte de Madame Bernadette puis pour être capable de savoir de quoi ça parle son texte donc le premier réflexe qu'on a eu c'était de s'intéresser de quoi ça parle mais pour un élève qui n'a pas ces stratégies il ne sera pas capable de comprendre pourquoi j'écris des notes puis de définir l'intention par lui-même il ne sera pas capable donc ça va ensemble les deux voilà merci écoute l'équipe 1, 2 et 3 vous aviez les mêmes questions donc c'est c'est juste de ressortir certaines stratégies qu'on pourrait appliquer dès demain sur quelles sont les stratégies sur les questions qu'on vous a posées alors la question 1 on vous demande est-ce qu'il pourrait y avoir un modèle de prise de notes que l'on donnerait à l'élève en apprentissage et en évaluation et on vous demande de justifier alors parmi l'équipe 1, 2 et 3 est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ressorti quelque chose bien Martin t'en avais nommé un je sais pas si tu veux y aller je te nomme en fait oui on peut faire des analogies avec d'autres choses dans la vie mais si on n'a pas d'outils c'est dur de travailler donc en proposer oui proposer quoi ça va dépendre peut-être du niveau des élèves et d'un si on part sur le petit géniali qu'il y avait avec zéro rien on peut proposer un format puis on peut le proposer à tous puis quand le coffre à outils sera plus rempli après ça les élèves pourront choisir selon eux leurs aptitudes s'il y a mieux utiliser tel outil ou tel autre outil mais si on propose un outil clairement il faut passer il faut faire de l'enseignement explicite avec ça il faut le modéliser il faut les guider après ça on va les laisser puis on va rétroagir là-dessus oui on peut leur donner mais je peux vous donner un paquet d'outils puis si je ne vous montre pas comment les utiliser vous ne ferez pas grand-chose avec oui je pense qu'il faut en donner mais il faut montrer comment les utiliser puis vraiment le séquencer modéliser guider après ça les laisser faire seuls mais avec une rétroaction quand même fréquente pour garder une espèce de contrôle là-dessus puis donner un cahier Canada vide ça n'aidera pas bien au début mais après ça ils pourront transposer des feuilles trouées ou des feuilles avec des cases avec des objets par exemple qu'est-ce que j'ai appris en deux, trois mots quand est-ce que j'utilise ça donne-toi un exemple c'est ce que je parlais tantôt ici dans l'équipe se donner un exemple tu peux prendre un exemple qu'il y a dans le livre mais tu sais change le nom change les chiffres là amener un niveau de réflexion un peu plus grand pour assimiler le genre de contexte dans lequel on va l'utiliser puis il n'en aura plus besoin de son cahier sa feuille de notes après ça mais tu sais oui il faut le faire mais comment le faire c'est pas nécessairement évident puis l'exemple que je donnais dans notre équipe cette année nous on a une classe de secondaire 2 qu'on fait comme fermée puis on essaye des choses vraiment plusieurs trucs ça se fait bien mais c'est sûr que dans une classe où vous par exemple en milieu carcéral si c'est du pré à secondaire 5 comment le faire bien ça c'est quand même transversal ça peut se faire avec un groupe tout le monde peut en profiter mais ça devient un peu plus des fois complexe la gymnastique quand on a quand on a sept niveaux différents à gérer en parallèle effectivement mais tu sais sachez que quand on donne une modélisation quand on veut enseigner quelque chose le maximum de temps qu'on devrait enseigner c'est 15 20 minutes maximum donc vraiment là tu sais d'essayer de dire oui mais je le ferai pas parce que ça va me demander du temps bien d'essayer de le raccourcir puis de le dire bon bien là mettons les algorithmes sur les fractions bien là ça va te servir en prise ça va te servir à ceux qui sont en secondaire 1 tu vas le revoir en 4 ou quoi que ce soit des fois là c'est vraiment d'aller chercher puis d'aller chercher en disant en tissant ces liens-là verbalement qu'on va réussir à aller chercher plus de gens juste avant j'en dis juste avant Catherine juste rajouter quelque chose tantôt tu parlais des stratégies de lecture juste intégrer ça dans une classe là je le fais avec Karine elle connait Frédéric avec Frédéric dans sa classe d'alpha puis on s'est rendu compte qu'il faut séquencer ça c'est couventable parce qu'on part de rien il faut vraiment mettre un petit petit morceau pour ces trucs-là excuse-moi Catherine à toi ben pas de problème en fait moi ce que je trouve que ça révèle ce que tu disais Martin entre autres c'est que puis n'importe qui je pense qui a été dans une classe sans rencontre ou même philosophiquement la liberté c'est un beau concept mais ça fait pas des apprentissages forts quand t'as pas les connaissances de base ça fait que quand il y a trop de liberté à la fois tu peux tout mettre sur ta feuille puis tu peux le faire comme tu veux tout est écoute ça va être ton affaire juste à toi ben c'est sûr que c'est beaucoup exigé puis c'est beaucoup de liberté puis on se rend compte que souvent comme justement d'introduire une contrainte ou de guider ou d'avoir un gabarit mettons pour la manière d'avoir après peut-être un gabarit dans lequel on suggère des choses là déjà on touche à je réponds à des comment je réponds à des quoi puis je te donne de la liberté là-dedans sur comment tu le réalises mais je peux pas juste faire comme comment ça tu le sais pas déjà l'autonomie c'est pas quelque chose qui est comme spontané et essentiel en tout cas pas par chez nous je pense que justement c'est de gérer un petit peu le dosage de liberté en fonction des niveaux des acquis des élèves puis de miser sur les deux à la fois le quoi puis le comment voilà c'est vraiment beau ce que tu dis parce qu'on est dans un monde libre et on est dans un monde de choix mais on est dans un monde anxieux puis on fait une interrelation entre trop de liberté et le peu de cadre et l'augmentation considérable de l'anxiété chez les élèves puis c'est ça c'est qu'un moment donné si tu dis ok bien t'as le choix entre le A le B ou le C c'est correct de donner un certain cadre ça va juste encadrer l'élève donner une structure puis aller le recadrer dire un barème tu commences là tu finis là Richard c'est une question que j'ai pour les gens qui enseignent garcéral parce que il y a des entrées continues comment tu peux parce que je pense à une clinique à un moment où on arrête l'élève on lui dit je vais te montrer comment on prend des notes ou voici ensemble on va en parler comment on prend des notes comment ça peut se faire dans un milieu où les élèves rentrent continuellement puis on ne peut pas dire on va attendre la semaine prochaine tu vas rentrer la semaine prochaine j'ai une belle réponse pour Karine je pense que le cours EVR pourrait être un bon moyen d'enseigner la prise de notes mais effectivement on ne peut pas tu sais ça arrive des moments où tu dis ok là j'ai que des gars en français bien je vais faire une capsule mais tu sais quand tu as moi des fois j'ai de l'informatique de l'histoire du français fait que je ne peux pas arrêter toute la classe faire on va parler des participes passés bien prise de notes tu as remarqué que ça s'y prête à toutes les matières mais c'est juste que si tu fais une capsule une semaine puis tu as des gars qui rentrent deux semaines plus tard bien là tu sais je ne crois pas en tout cas je pense que depuis le début en fait j'y pense que c'est à intégrer dans un cours EVR avec les élèves parce que de plus en plus on est en train de mettre ça en branle dans les pénitenciers fait que je pense que ça va être la meilleure solution j'adore Maude j'adore Maude puis il y avait Hugo et Catherine qui avaient un commentaire oui bien dans le fond Catherine je ne te vois pas on pourrait intervenir ensemble sur ce point-là nous dans nos centres ce qu'on a décidé de faire c'est une espèce de cours entre le EVR et la méthodologie on a appelé ça le cours de méthodologie en mathématiques qui se donne entre la FBC et la FBD donc une espèce d'entre-deux entre le sonard 2 et le sonard 3 puis il y a offert aussi à tous nos nouveaux qui arrivent donc en FBD directement c'est un cours dans lequel là on est en train de le remâcher comme il faut parce que c'était très cours de révision disons pour l'instant mais là on est en train de le remâcher pour faire en sorte que ce soit vraiment un cours de méthodologie et la prise de notes sera une partie intégrante de ce cours-là donc comment on fait pour prendre des notes comment je fais pour faire une bonne feuille de mémoire comment je fais pour faire un schéma des cartes conceptuelles voilà merci donc tu sais on va montrer plusieurs stratégies plusieurs façons de faire puis autant pour les prises de notes que les stratégies de lecture stratégies de résolution donc nous on va probablement intégrer ça là-dedans je sais qu'en EVA aussi il le revoit il voit aussi la prise de notes mais on va on va réenchérir avec comment je fais pour prendre des notes précisément en mathématiques ça c'est super bien parce que c'est un cours local de mathématiques donc il vient donner un crédit qui est plus qui est plus flexible puis qui améliore en fait le passage entre la FBC puis la FBD puis je le sais que pour travailler avec l'ensemble du Québec combien ça peut être problématique ça demande une adaptation donc vous avez en fait des super belles pistes puis Rita tu en as deux à nous proposer oui mais tu peux partager l'écran donc le modèle de frayeur un petit peu comme Martin il disait tu sais tantôt tu l'as nommé de façon intuitive mais effectivement tu sais c'est quoi le concept c'est essentiel est-ce qu'on a des exemples à quoi qui va me servir quand est-ce que je vais l'utiliser quand est-ce que je dois pas l'utiliser des fois on a besoin d'une représentation visuelle aussi c'est quoi les mots-clés tu sais puis là quand je pense aux mots-clés tu sais je pense aussi tu sais comment je peux comment ça apparaît dans les questions ou dans les tâches demandées à l'élève tu sais ce genre de comment je sais que c'est ça qu'on me demande dans ma tâche ou dans ma question donc c'est quoi mes mots-clés qui reviennent à travers ça donc je trouvais que ça c'était un beau modèle tu sais qu'on peut utiliser avec les élèves mais voilà on poursuit la diapo 19 la méthode de cornel qui celle-là a l'aide beaucoup à étudier aussi donc on a les renseignements généraux c'est quoi les questions de révision c'est quoi qui pourrait qui risque d'être important aussi en évaluation puis on a une section qui serait pour la prise de notes puis voilà puis ce que je trouvais bien aussi c'était les coups d'oeil en mathématiques je trouve que ça peut aider aussi à organiser c'est sûr qu'il faut élaguer quelques notions parce que c'est l'élève qui doit remplir ses notes de cours mais tu sais on voit vite que tu sais on pourrait mettre des titres ou des sélectionner le concept essentiel puis l'élève on l'amène à justement rajouter des éléments ce qu'il leur comprend ce qu'il comprend moins bien tu sais c'est quoi qu'il doit faire attention il y a aussi l'aspect qui est tout ce qui est notion abstraite tu sais on a vu au début qu'on prenait moins de notes là-dessus mais tu sais on va souvent écrire vraiment des définitions ou des méthodes ou des démarches mais tu sais très peu sont concentrés sur la compréhension qui est abstraite bien tu sais comment on peut l'intégrer à partir de ça c'est quoi le lien qu'il faut que l'élève y fasse donc voilà ça c'est pour les modèles la question 2 est-ce qu'il pourrait y avoir un outil commun de prise de notes donc un document collaboratif qui a été prérempli en apprentissage et en évaluation qu'est-ce que vos équipes de travail ont trouvé nous on se demandait qu'est-ce que vous entendiez par document collaboratif sur l'ordinateur ou ça peut être sur l'ordinateur ça peut être les mêmes prises de notes que quelqu'un le fasse avec un autre quand il est dans le même livre sur l'ordinateur c'est impossible en milieu carcéral en milieu carcéral on m'a dit qu'il y avait l'ordinateur mais pas en ligne ils ne peuvent pas travailler sur un même document qu'un autre élève non c'est ça parce que ça demande d'être en ligne mais il y aurait quelqu'un qui aurait pu donner un canevas puis que l'autre le peaufine ou quoi que ce soit quand c'est sur la suite lourde Hugo moi je trouvais ça intéressant pour l'apprentissage donc de travailler ensemble puis d'avoir une espèce d'environnement commun mais rendu à l'évaluation je me dis moi j'aimerais mieux avoir mes notes à moi de quoi moi j'ai besoin puis là je me mets à la position de l'élève j'imagine que si moi je pense ça il y a peut-être des gens qui pensent ça aussi donc de le faire en apprentissage oui d'aller chercher ce qui m'intéresse de chez les autres toi tu fais ça comme ça toi tu fais un schéma ça c'est intéressant moi j'aime ça j'aime pas ça mais rendu à l'évaluation je me fais ma propre feuille de mémoire ou mes propres notes moi je pense c'est plus gagnant à mon avis j'aime le côté pour l'apprentissage mais pas en évaluation très bien merci Martin en fait je l'ai mentionné à l'équipe comme tantôt tu sais dans notre dans notre projet de classe de secondaire 2 tu sais on a des tableaux qui sont collés sur les meurs quand on les sépare en deux ça fait qu'il y a à peu près 10 tableaux puis là l'enseignante ce qu'elle a fait avant les parce que là tous les élèves s'en vont pas mal en évaluation en même temps elle a fait faire les notes de cours de l'examen sur ces tableaux-là puis après les élèves se sont rassis puis là ils regardaient les feuilles de l'un et de l'autre ils comparaient puis là il y a des élèves qui réalisaient qu'ils avaient oublié des choses il y en a d'autres qui disaient non moi je l'ai pas mis parce que ça je le sais puis elle elle fait rien tout ce qu'elle pose comme question c'est qu'est-ce qu'il y a de différent entre celle-là et celle-là là-bas entre celle-là puis celle-là puis c'est des élèves qui arrivent eux-mêmes à leur constat puis ça les aide à leur donner des trucs des stratégies un peu pour comment organiser voir comment les autres pensent comment est-ce que ok lui il l'a pas mis parce que ah donc si je le comprends je suis pas obligé tu n'es pas obligé c'est une stratégie qui est vraiment intéressante moi je suis rendu vendu à ça des surfaces verticales effaçables pour tous les apprentissages dans une classe c'est magique merci à François Prévost-Lagacé oui c'est ça je vais lui donner le crédit de ça bien Martin tu sais pour faire du coup sur ce que tu dis je trouve que c'est une belle porte sur l'apprentissage par les pères aussi puis c'est bien que les élèves y comparent nous c'est comme ça qu'on a organisé nos notes alors qu'une autre personne les a organisées autrement puis l'apprentissage par les pères ça a quand même un grand impact aussi sur les élèves donc c'est c'est une belle opportunité je trouve effectivement c'est une belle façon de faire des synthèses de savoir avant l'évaluation à tout le moins tu sais il y a une différence entre faire ces notes de cours quand tu apprends quand tu arrives à une synthèse un peu avant l'examen ça fait une révision collective puis là c'est ça tu introduis d'autres notions là-dedans je trouvais que c'était doublement intéressant puis pour ceux qui n'ont pas de tableau blanc parce qu'en milieu carcéral c'est possible qu'il n'y a pas de tableau blanc mais ça pourrait être des affiches sur du papier aussi ça peut être ça ce que je disais ce que je disais c'était que c'était super bien aussi d'utiliser les technologies pour prendre des notes de cours donc si les documents collaboratifs parce qu'ils requièrent internet sont impossibles en carcéral ne serait-ce que de pouvoir les prendre par l'ordinateur de 1 c'est permis dans toutes les DDE donc juste en secondaire 5 donc ce n'est pas une mesure adaptative ça permet à l'élève de s'habituer avec les outils technologiques qui vont lui servir dans sa vie d'adulte ça peut être une stratégie d'enseignement qui va engager la motivation de l'élève parce que j'ai certains élèves pour qui écrire c'est pénible donc vraiment d'essayer de les voir puis ça permet une calligraphie puis une meilleure organisation si penser à quelqu'un qu'il n'y a juste pas une belle calligraphie de relire des notes de cours qui sont mal écrites qui sont que c'est un peu brouillon qu'on appelle nous les profs ça donne moins le goût de le faire donc quand je le fais à l'ordinateur et que c'est plus propre que c'est plus clean déjà là ça peut m'engager à en prendre ça a-tu l'allure? je ne suis pas niaiserie? non pas encore est-ce que tout le monde devrait utiliser le même modèle et les mêmes outils pour prendre des notes de cours? alors oui ou non? non mais oui ok mais Catherine explique-moi bien comme un peu on le disait tout à l'heure ça dépend vraiment du niveau mais je peux imaginer qu'en P101 si je navigue tout seul dans la liberté avec les finances personnelles avec le glossaire d'à peu près 12 pages bien peut-être que là d'avoir morcelé d'avoir comme un gabarit de prise de notes ou quelque chose comme ça bien ça pourrait peut-être guider puis encadrer davantage les élèves mais peut-être qu'à un autre niveau rendu en 52-71 on sera peut-être pas au même endroit avec le même outil pour tout le monde mais je pense qu'il faut te donner l'occasion de savoir quels sont les outils qui sont bons pour toi avant de ne pas t'en fourner ou avant de ne pas t'en donner alors oui effectivement c'est correct pour des cas précis en fait d'imposer une certaine structure une certaine façon de faire et puis surtout quand tout est à la base en fait ne serait-ce que de commencer que tout le monde prend les mêmes notes de cours en prenant une nouvelle page dans son cahier en marquant la date en marquant la page il faut que tout le monde le fasse puis que ça ne soit pas la guise de l'élève quand ça se passe à centième note de cours bien là il mettra ça à sa couleur puis on viendra mais il faut l'exposer puis un petit peu modéliser en ayant la même façon de faire c'est une stratégie surtout pour mes élèves les moins les moins habiles l'état oui effectivement là on vous présente quelques exemples de stratégies donc ici vous en connaissez plusieurs mais c'est juste un petit c'est quelques exemples donc on a les tableaux qui permettent vraiment d'organiser structurer l'information de prioriser certaines informations on a les dessins on l'a nommé c'est une stratégie qui est quand même parlante pour beaucoup de personnes les post-it qui permettent vraiment rapidement de se rappeler certaines informations qui vont être essentielles ça peut être une question aussi quand on est dans un certain cours des fois il y a des questions qui reviennent plus souvent cette question là bien y avoir accès rapidement ça nous permet de nous concentrer aussi sur c'est quoi l'intention de la tâche si je pense au mat 30-51 est-ce que c'est une fonction directement proportionnelle ou une fonction qui est inversement proportionnelle donc ça peut nous permettre d'écrire des petites questions comme ça on a la reformulation qui est une stratégie où on va réécrire dans nos mots on va résumer ça aide vraiment à comprendre l'essentiel de valider notre compréhension aussi puis la fameuse carte mentale qui peut être soit un art décisionnel ou une façon de synthétiser l'information il y en a d'autres aussi il y en a d'autres aussi oui il y en a d'autres j'en profiter pour dire quand 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 j'enseignais quand quand j'ai j'utilisais les technologies puis j'utilisais PowerPoint pour les notes de cours pourquoi parce que PowerPoint c'est comme si c'était des post-it c'est une diapo est égale à une notion puis souvent c'est qu'en français pour faire les présentations orales on leur demandait de faire le PowerPoint puis que les élèves ne savaient pas l'utiliser mais quand on demande aux élèves de faire un exposé oral puis d'utiliser PowerPoint on leur demande de créer qui est le sommet de la taxonomie de Bloom fait que c'est sûr que c'est hyper difficile de faire ça alors que de faire un recopiage des notes de cours avec des PowerPoint déjà là ils s'appropriaient l'outil c'était plus segmenté puis ça leur permettait de prendre de l'autonomie par rapport à cet outil-là qui était capable de réinvestir en français par la suite question 4 est-ce que la prise de notes doit être faite qu'à partir des explications du manuel scolaire j'espère que vous avez tous répondu nous on n'a pas eu le temps d'y répondre dans notre équipe mais alors c'est sûr que c'est sûr que c'est non le manuel scolaire ce n'est pas quelque chose qui est prescriptif ce n'est pas obligatoire ce n'est qu'un outil donc des fois de regarder c'est quoi les autres outils qui sont à ma disposition d'aller chercher peut-être aussi une autre explication qui est dans un autre manuel dans un autre glossaire ça peut être en fait être très bon et en fait en terminant avec quoi vous repartez pour donner de la rétroaction et valoriser la prise de notes chez vos élèves on est rendu à la conclusion il est 42 donc je sais que la session s'est un peu éternisée mais on pense que de faire une rétroaction avec qu'est-ce qu'on part comme outil pour l'amener en stratégie d'enseignement vers la stratégie d'apprentissage donc c'est important de vous poser la question j'aime entre autres beaucoup l'idée de Martin des tableaux dans la classe je pense que même dans une classe multiniveau il y a quelque chose à faire il y a des liens entre la séquence des 1 mettons 30-51 41-51 ça peut permettre de quand même d'utiliser davantage de moyens collaboratifs comme ça ne serait-ce parce que comme ils sont là ça force aussi un peu tout le monde à faire certaines étapes qu'on galvaude souvent je te dirais Catherine spontanément les élèves au début étaient comme plus à leur place puis là elle donne la possibilité mettons papier crayon puis la plupart des élèves se lèvent puis sont contents de se lever ils participent puis les nouveaux qui intègrent la classe ils voient la dynamique qui embarquent tantôt on parlait de safe space quand on avait dit ça un mot ça contribue à ça en plus c'est vraiment honnêtement Valérie l'enseignante elle veut garder sa classe avec ses tableaux elle ne voudrait pas changer de classe c'est excellent Monde est-ce que tu avais quelque chose non si la question c'était si on repartait avec des outils j'ai comme j'ai vraiment plein de notes puis tu sais dans le tour je disais j'ai certains élèves qui le font mais pas d'emblée puis c'est pas quelque chose on dirait que j'avais tendance c'est sûr que là moi je ne suis pas en mathématiques je suis en français mais moi dans la classe de français je vais davantage utiliser la prise de notes puis pour les profs de mathématiques j'ai vraiment merci à tout le monde d'avoir partagé plein d'idées j'ai comme vraiment plein d'outils puis d'idées à leur proposer puis je pense qu'en tout cas ils vont être bien réceptifs puis c'est sûr merci à tout le monde merci à toi Karine et à Rita c'était clair les documents mais pour de vrai au début je ne savais pas trop où on s'en allait parce qu'on parlait de nous au secondaire je me disais bon je vois-tu vraiment mais finalement je me rends compte j'ai bien du matériel à transmettre sur la prise de notes c'est vraiment apprécié comme formation ce matin merci merci Martin juste pour dire j'avais envoyé à Richard il est déposé dans le clavardage c'est un canevas comme de notes de cours de période que j'avais fait de même vous en faites ce que vous voulez c'est un document Word d'une page recto seulement par rapport ça ressemble au modèle que tu parlais tantôt leur état de rayeur quelque chose oui c'est ça en fait c'est ça c'est un canevas que j'aimerais beaucoup que les enseignants emploient tranquillement un pas pas vite on tient à vous remercier de votre excellente participation ce matin on est conscient que ça a duré une heure de plus donc on tient à vous remercier surtout du travail en sous-groupe parce que vous avez sorti énormément de stratégies pour nous ça fait toujours plaisir de savoir qu'on répond puis qu'on aide à réfléchir ne serait-ce que de se rappeler de où est-ce qu'on part pour aller où est-ce qu'on y va d'y aller par étapes puis de se rappeler que la prise de note oui c'est important mais c'est un processus qui est dynamique puis en évolution merci tout le monde